alors salut philippe je fais juste une petite vidéo pour te montrer comment brancher le clavier si jamais tu veux jouer avec donc premièrement l'alimentation donc ça y'a qu'une possibilité ensuite tu as ce genre de câbles ça c'est la partie que tu vas brancher sur ta chaîne sur ta chaîne ifi donc à la place du lecteur cd par exemple et à l'autre bout tu mets ça ici voilà sur 1 et 2 donc je te montre vue d'au-dessus voilà 1 mono et 2 voilà donc une fois que c'est branché je vais le faire voilà au moment où tu allumes le clavier donc tu as un bouton ici tu as l'écran d'affichage voilà il se met automatiquement sur combi toi tu appuies sur programme donc programme c'est celui là donc deuxième colonne de gauche et ici tu as piano le volume comme tu peux l'entendre ça fonctionne si tu veux changer les sons donc tu as les flèches ici toi piano deuxième type de piano synthé piano voilà les violons par exemple si tu veux revenir au piano tu baisses voilà et tu as un séquenceur qui permet d'enregistrer des morceaux ça c'est un peu compliqué je te montrerai quand on se verra voilà donc après pour éteindre tu baisses le volume et tu rappuies ici si tu veux rallumer tu remets il est toujours branché moi il est branché sur la table toi il sera branché sur la chaîne EFI je remets un peu de volume et je rappuie sur prog toujours faut toujours appuyer sur prog pour pouvoir utiliser les sons si tu n'appuies pas sur prog il reste sur combi tu n'auras pas de son ok donc tu te mets sur prog et tu changes les sons ici en haut pour monter en bas pour redescendre voilà Faites toi bien Non.